Madame, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal, célébration de la journée mondiale de la lutte contre la peine de mort. Partout ailleurs, l'on se mobilise pour mettre fin à cette peine. En République démocratique du Congo, plusieurs manifestations ont été organisées à Kinshasa. C'est le seul titre au sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Le général-major Efraïm Kabi Kiriza, nouveau commandant de la garde républicaine, va diriger désormais 10 000 hommes de troupes repartis en 8 régiments que compte cette unité spécialisée pour la protection du président de la République. Il a tenu sa toute première causerie morale au camp lieutenant-colonel Tchatchi. Un seul message à l'endroit de ses troupes, remplir avec abnégation la mission leur confier. On en parle avec Georges-Frédéric Nzibour. La toute première parade du tout nouveau commandant de la garde républicaine, le général-major Efraïm Kabi Kiriza, dépuit sa nomination par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, commandant suprême des FRDC et de la PNC. C'est au camp colonel Tchatchi qu'a eu lieu cette causerie morale ce lundi 10 octobre 2022. Le commandant de la garde républicaine a scindé son message sur quatre points essentiels. D'abord, ses remerciements auprès du chef de l'État pour la confiance placée en sa personne, ainsi qu'aux militaires sous ses ordres pour leur dévouement. Ensuite, la rédynamisation et la cohésion au sein de la garde républicaine ont également été évoquées au cours de cette grande parade. Enfin, il a fait savoir que la discipline doit être de stricte application au sein de la garde républicaine afin de bien assurer la protection, la sécurité du chef de l'État, de sa famille biologique, de ses biens ainsi que de ses hôtes de marque. La crise d'accueil n'a pas eu lieu de confiance à la mort. Mes hommages les plus différents sont adressés au président de la République. Je vous exhorte à répondre positivement aux ordres du commandant suprême des FARTC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tseke de Tchilombo. Les filets militaires au pas cadencé de la fanfare de la garde républicaine a clôturé cette grande parade. En dehors des nos frontières, le président Youheri Mousseveni a reçu le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Jean-Pierre Liao était porteur d'un message de solidarité et de fraternité entre les deux peuples. On en parle avec Nadine Kilosho et Cédric Keninambo. Un échange sous les deux tentes de Spike Resort Mouniouni Hotels. Youheri Kakuta Mousseveni, président de l'Ouganda, reçoit le message de son homologue, Félix-Antoine Tshisekedi. En si peu de mots, un message de paix, de solidarité et de fraternité. Précision du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Nous sommes deux voisins avec l'Ouganda, nous partageons le même espace géographique. Donc il est important aux yeux du président de la publique de pouvoir construire dans une sorte de mutualisation de force et des efforts, ensemble, une paix durable dans la région. Aucun État, aucun pays ne peut construire son carcan seul et dire qu'il est sécurisé. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir considérer que nous partageons un espace où sévit le terrorisme soutenu par malheureusement certains États. Il est donc important que nous puissions avoir un lampage de vérité, un partenariat de sincérité, construire des schémas pouvant permettre à ce que nos pays respectifs puissent asseoir une paix durable afin de mener la seule guerre qui vaille. C'est la guerre contre la pauvreté, la guerre contre le sous-développement et offrir à nos peuples des perspectives d'avenir pour l'émergence. Et je crois que c'est ça le plus important. Et c'est ça la vision du président de la PUC-Sedele. Le président Bousséveni a à son tour transmis un message à son homologue congolais et dont la primeur est réservée, c'est non les propos du vice-premier ministre au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tissoukedi-Chilombo. Et puis cet atelier d'élaboration de la feuille de route de plaidoyer pour la mobilisation de ressources afin du financement de l'INERB-GOMA ainsi que son réseau de laboratoires, c'est le secrétaire général à la santé, Dr. Boudi Ilonga Bopoko qui a ouvert cet atelier à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe. On en parle avec Nicole Seseploka. Ces travaux de trois jours réunissent les experts du ministère de la Santé, de l'INERB-Ginshasa et GOMA, de l'USAID et d'autres partenaires. Objectif, identifier les organisations parties prenantes au financement du plan opérationnel de l'INERB-GOMA, obtenir des contributions pour les financements et élaborer une feuille de route. Pour les directeurs pays de l'USAID dans l'est du pays, Dr. Numbi, le choix de l'INERB-GOMA se justifie par la présence des épidémies dans cette partie de la RDC. L'INERB-GOMA a été justement implanté dans cette partie pour approcher les services de détection et de surveillance des maladies infectieuses à potentiel épidémique vers la périphérie, c'est-à-dire vers les parties où il y a plus ce maladie. Le secrétaire général à la Santé, Dr. Baudi Ilonga Bompoko, a demandé aux participants de maximiser ses temps pour permettre à l'INERB-GOMA de bien mobiliser des ressources pour son financement. Je compte sur votre engagement et votre participative aux travaux pour qu'à la fin de ceci, nous puissions rationaliser déjà les ressources mobilisées, être capables d'obtenir l'engagement et l'implication d'autres partenaires techniques et financiers. Ces assises vont s'écloturer le mercredi après les travaux en commission. Le 10 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée de la lutte contre la peine de mort. Comme partout au monde, l'on se mobilise pour mettre fin à la peine de mort. En République démocratique du Congo, les manifestations ont été organisées aussi à Kinshasa, au Centre d'études pour l'action sociale. C'est Passe en Ségle. On en parle avec Guima Tundo. La peine de mort, un chemin pavé de torture, c'est autour de ce thème que les abolitionnistes du monde entier ont choisi pour célébrer la journée du 10 octobre. En RDC, Liévin Gondji, le porte-étendard des abolitionnistes, fait un plaidoyer auprès des décideurs pour abolir cette peine. Abolir la peine de mort était un engagement politique, mais je pense que le président Tshiseké lui a montré qu'il pouvait soutenir les personnes condamnées à mort. Il a ordonné que le hélicoptère sorte de la prison. C'est une bonne chose parce que ça faisait partie de notre combat. Le premier combat que nous avons commencé, c'est celui-là. Nous espérons que, notamment par votre canard, il va comprendre que nous avons besoin de lui. Le ministère de la Justice émet le vœu de voir cette journée ouvrir la voie à des nouvelles synergies devant amener à des ajustements nécessaires pour atteindre l'idéal d'abolir la peine de mort. Mme Christelle Wanga, du réseau des parlementaires contre la peine de mort, a fait l'historique de cette peine en RDC avant de la qualifier de l'expression du mépris des droits humains. Le diplomate allemand à Poste à Kinshasa a retracé l'évolution de la peine de mort dans son pays depuis 1948, un parcours jonché d'échecs et de réussites. Il souhaite que ces discussions animées aboutissent à des travaux productifs. C'est depuis 20 ans que les cultures pour la paix et la justice mènent une croisade contre la peine de mort avec des résultats comme en Afrique centrale où 10 de 12 pays ont déjà aboli cette peine. Il n'est plus besoin de se présenter au niveau des bureaux de services de l'État pour créer son entreprise. Il suffit juste d'utiliser une application en ligne et tout est fait. C'est le sens de cet atelier qui a ouvert ses portes au ministère de la Justice pour la mise en œuvre de ce système. Joseph Oskar Mbalkaïch. Ces travaux organisés sous les auspices de la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombou-Kiesse, à l'Institut national de formation judiciaire, INAFARGE, visent l'amélioration du climat des affaires. Pour le vice-ministre de la Justice, Amato Bayou-Bassire, l'importance de cet enregistrement en ligne n'est plus à démontrer au regard des difficultés rencontrées par le guichet unique. L'importance que révèle le sujet d'aujourd'hui, à savoir l'enregistrement en ligne des entreprises au guichet unique, n'est plus à démontrer. Et c'est au regard de l'évolution même de la création d'entreprises, corollaires de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays, en premier lieu, et ensuite au regard des difficultés rencontrées actuellement par le guichet unique. Le ministère de la Justice attend des participants, des réflexions sur les systèmes d'enregistrement en ligne, des informations relatives à l'enregistrement d'entreprises, des modalités de traçabilité, de gestion des opérations, de la création d'entreprises en ligne, ainsi que les pistes des solutions. En ce jour, dans le Haut-Katanga, la ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi, a inspecté les différents sites de la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité et sociale Katanga 1. On en parle avec Juliette Nacov. Après la visite du centre orthopédique, en construction au quartier Kassangili, sur la route Kassenga à Louboumbachi, la ministre de l'Emploi, Travail et prévention sociale, Claudine Doussimoua Kempe, qui a consacré la journée de samedi 8 octobre 2022 à la visite des différents sites de la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, s'est rendue au siège provincial de la CNSS Katanga 1, située sur le quartier Makomédo, où elle s'est imprégnée du fonctionnement des différents services dans ses installations en location sous la guidance de la directrice provinciale. Dans son mot de bienvenue, Karine Mavoum, en présence de la présidente du conseil d'administration de la CNSS et d'autres membres de la délégation de la ministre, a brossé de manière succède la situation générale de sa direction avant d'exprimer le vœu de cadres et agents, celui de régagner leur ancien bâtiment administratif qui nécessite une réhabilitation complète en vue de leur permettre de rester dans les meilleures conditions possibles. Cela fait deux ans que nous n'occupons pas notre bâtiment administratif qui devrait subir les travaux de rénovation lesquels jusqu'à ces jours n'ont pas encore démarré. Les conditions de travail dans les bâtiments que nous occupons actuellement ne sont pas dignes. Les personnels de la CNSS Katanga 1 ont pour sa part salué les efforts déployés par Claudine Doucimoua Kembe depuis son avènement à la tête du ministère de l'Emploi, Travail et Prévois Social en avril 2021. Notamment, la révision à la hausse de l'enveloppe au profit des retraités et autres rentiers du Régime Général de Sécurité Sociale en République Démocratique du Congo. En ces jours, à Arusha, le ministre du Tourisme Modero Ntimba a pris part à la conférence sur le développement du tourisme en Afrique. Plus de détails dans ce commentaire de Bobo Ntimba. Dans son mot de clôture, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zura Pololi-Kaswili, n'a pas manqué de féliciter les comités régionales de l'Organisation mondiale du tourisme Afrique pour l'organisation de ce forum ainsi qu'à la République Unie Tanzanie pour l'accueil et la disponibilité. Rappelons que cette 65e réunion de la commission régionale de l'OMT pour l'Afrique a réuni plus ou moins 25 ministres du tourisme et représentants de haut rang de 35 pays ainsi que des dirigeants du secteur privé. La République Unie de Tanzanie a quelques jours après célébré la journée mondiale du tourisme qu'aimerait tenir et penser le tourisme en mettant l'accent sur l'innovation, la stratégie de marque, l'emploi et l'éducation ainsi que le partenariat. Pour finir, le membre a voté à l'unanimité l'île Maurice pour abriter la 66e réunion de la commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique. Et puis, il n'est plus question d'importer les emballages en plastique biodégradable et recyclable destinés aux ciments et aux produits agricoles. l'usine basique en sac située dans le Congo central et financée par les FPI compte étendre sa production dans l'espace Grand Katanga à l'imbicaye pour les détails. Cette descente dans les installations de la société Bax et Saks inédite des productions et commercialisations des sacs d'emballages en plastique biodégradables et recyclables destinés aux ciments et produits agricoles occupés dans le Congo central était une occasion pour les directeurs générales du fonds pour la promotion de l'indiski Bertrand Moudimou qui a voulu se rassurer de la capacité opérationnelle de cette unité de production bénéficiaire d'un financement de cet établissement public. Question d'envisager un refinancement de cette société qui veut étendre sa production dans l'espace Gang Katanga. Il y a une demande importante en sac dans le Katanga et Bax et Saks sont intéressés à pouvoir répondre aux aspirations de ses opérateurs économiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour nous rassurer de l'efficacité d'un investissement réalisé ici à Kimpése et que nous puissions accompagner également Bax et Saks dans la réalisation de ce même investissement dans les Katanga. Les consorts établis par Bertrand Moudimou en visitant la chaîne de production de cette isine révèle que les Bax Saks fonctionnent très bien. Les outils de production installés répondent aux normes internationales. Sa production permet à la RDC de combler les besoins à l'importation de plus de 3 millions de sacs par an et voire même les pays voisins. Et puis les jeunes du Lualaba vont être formés dans la transformation et le conditionnement des produits agricoles. Les travaux de la construction d'un centre d'apprentissage ont démarré en début du mois d'octobre. Joël Makiela pour le commentaire. La province minière du Lualaba veut diversifier son économie. Pour ce faire, un centre d'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness est en construction dans la ville de Colouésie. C'est avec l'accompagnement de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire qu'a pu laissé. Pour le numéro 1 de ce programme, Philippe Ngoala Maléma, ce centre constitue une véritable opportunité d'emploi et de renversion socio-professionnelle. La matérialisation de ce projet va également réduire à coût sur la dépendance alimentaire de la République démocratique du Congo vis-à-vis des pays voisins. Il va s'agir précisément de la production, de la transformation et du conditionnement des produits agricoles locaux selon les normes et standards internationaux. C'est un projet très suivi par son excellence M. le Président de la République chef de l'État. Je voudrais dire ici que lors de la signature des accords des dons et des prêts de ces projets entre la Banque africaine de développement et le gouvernement de la RDC, le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tchouceke de Tchulombo, prenant la mesure de l'importance stratégique de ces projets. Ici, nous sommes venus par le petit doigt de la rentrée scolaire de la toute première cohorte des enfants qui sortent des mines de cobalt pour les insérer dans la scolarité, dans l'école, mais également pour lancer les travaux de construction des centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agro-business. Cette initiative vise l'autonomisation de la femme, la formation professionnelle, la promotion de la jeunesse. Elle vise par ailleurs les enfants afin de mettre fin à l'exploitation des mineurs dans les sites miniers. En politique, le parti présidentiel se prépare pour les échéances électorales de 2023. Le dimanche dernier, son secrétaire général adjoint en charge de l'implantation a échangé avec les membres de la cellule Matungue III sur les questions liées au processus électoral. Voilà Yannick Yangoumba. Le train des élections est en marche au parti d'Étienne Tissékédi. La cellule de Matungue III s'est mise en ordre de bataille pour affronter les élections de 2023. Le dimanche 9 octobre, le secrétaire général adjoint en charge de l'implantation et la communication, Gaspar Mopili, était devant les membres de cette cellule pour les sensibiliser sur les enjeux politiques de l'heure. Aux jeunes, Gaspar Mopili recommande la mobilisation générale pour défendre la patrie agressée par les Rwanda. Ensuite, l'interfédérale Grand Équateur et la Grande Orientale a présenté à la base la fille du premier secrétaire général de l'UDPES, Adrien Kongo, nommé administrateur à l'OCC avant de lui produire des sages conseils qui doivent l'aider pour se distinguer de la gestion des affaires de l'État. A cet effet, le président cellulaire a saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État et saluer le leadership rassembleur du secrétaire général Augustin Kabouillard pour la confiance placée à l'une de l'heure et m'époir dit nous. Notre joie est immense de voir un membre de notre série être nomné par une ordonnance présidentielle. Nous supplions le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Chisheke et de continuer de continuer le processus en Morset afin de placer les combattants des lits de presse en oeuvre de bataille pour les élections à venir. A son tour, Aimé Pongo a invité les cadres et combattants à œuvrer pour la rédynamisation du parti, surtout la réélection de Fatih en 2023. C'était plutôt Junior Yangumba qui a fait le récit de cette activité. L'Université panafricaine a organisé une conférence d'orientation académique à l'intention des finalistes du cycle universitaire dans les différentes filières. L'objectif étant de produire une main-d'oeuvre de qualité dans les milieux professionnels. Anastasie Dombou. C'est dans le but d'aider les étudiants à être orientés dans les filières académiques et à trouver des débouchés que cette conférence a été organisée. Le professeur Moussaou Kalombo-Célestin a démontré les missions de l'université à savoir la réflexion, la formation et la recherche fondamentale. Pour cet intervenant, l'importance est d'aider la jeunesse à mieux s'orienter dans les mondes professionnels. La jeunesse congolaise est dans le chômage dans sa grande majorité. Il a fallu que lors des inscriptions qui sont déjà lancées, qu'on puisse aider la jeunesse à comprendre comment s'orienter dans les différents domaines, dans les différentes filières et dans les différentes mansions universitaires afin de pouvoir embrasser des mains le monde professionnel. Cette conférence d'orientation qui consiste à savoir comment on peut opter pour tel ou tel autre domaine par rapport à ses aptitudes, par rapport à ce qu'on a comme ambition. Les réflexions qui sont sorties de cette salle devront effectivement guider les étudiants finalistes à pouvoir opter pour un domaine précis qui pourra les aider à rendre service à la société et précisément à la société congolaise. Le secrétaire général académique de l'UPGI, M. Bissa, a assisté sur la fiabilité du système LMD nouvellement introduit dans les systèmes universitaires congolais. Ce système permettra aux étudiants de faire face aux réalités de la concurrence locale. Difficile pour les populations du Kassai et de l'Équateur de s'approvisionner en carburant et pour pallier à cette situation les responsables des entreprises pétrolières et les opérateurs économiques se sont réunis pendant deux jours pour trouver une ici heureuse à cette situation. Séverine Pascal-Catanda, reportage. Le produit pétrolier est devenu une denrée rare dans les provinces du Grand Équateur et Grand Kassai. Les causes sont multiples. Les manques d'infrastructures routières et ferroviaires, les manques des balisages du fleuve Congo et rivières, les manques des dépôts appropriés. Les coûts du carburant très élevé de ce coin du pays inquiètent les autorités politico-administratives. Le gouverneur de ces provinces et les responsables de sociétés pétrolières se sont retrouvés en table ronde le lundi 10 octobre 2022 pour trouver des solutions idoines et pérennes. Cette rencontre sensible, hautement économique et stratégique a été présidée par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudim-Boutouanga. Quand on parle de tout ce qui est carburant, de tout ce qui est hydrocarbure, on parle de l'économie. J'ai demandé qu'on puisse se réunir pendant ces deux journées de façon que, en sortant d'ici demain, que nous puissions avoir une feuille de route que je présenterai au gouvernement. Même au niveau de l'intérieur, ils ont besoin de sentir que c'est un nouveau gouvernement qui est là, c'est un nouveau chef de l'État qui est là, qui a une vision, qui est le peuple d'abord, qui veut réellement changer son pays et faire avancer son pays. Les gouvernements des provinces, vous connaissez mieux de problèmes, chacun connaît ces problèmes au niveau de sa province et c'est l'occasion que vous puissiez nous dire là où ça bloque réellement, débloquer la machine et faire avancer les choses. Pour le gouverneur présent à cette table ronde, la relance des activités pétrolières dans leur province va diversifier et booster l'économie. Un forum sur le développement du secteur de la communication a été organisé par la société Sodeico Développement. On en parle avec plus de détails avec Mireille Ndégué. Les secteurs de la communication en RDC tardent à se développer malgré des avancées significatives enregistrées dans les secteurs. Pourquoi ce média se développe-t-il si lentement ? C'est à ces principales interrogations que les participants au forum Kélobantou ont tenté de répondre. Une initiative de la société Sodeico Développement en collaboration avec les conseils internationaux des industries suédoises et c'est dans le but de renforcer le capital humain en milieu des entreprises pour la promotion du développement de la RDC vers une RDC hautement performante. Tel est le thème décortiqué au cours de cette 3ème édition. Ce qui a été particulier dans cette 3ème édition je pense que c'est beaucoup plus d'engagement des gens. Ce qui est important pour Kélobantou c'est le développement du capital humain congolais nous devons impérativement tous mettre la main dans la pâte et travailler ensemble pour que cela se fasse. Et ça commence par un dialogue. Pendant 3 jours le participant à ces assises ont bénéficié des enseignements des ateliers autour de plusieurs thématiques notamment le développement personnel, gestion des carrières, le numérique comme solution RH de personnes vivant avec handicap et autres facteurs discriminatoires ainsi que le leadership féminin. En tant que femme et précisément scientifique j'encouragerai les jeunes femmes à ne pas se laisser prendre par les différentes stigmatisations parce que la femme est une force. Kélobantou se sommeille sur le capital humain à donner une place prépondérante aux médias pour un travail décent et compte dans cette optique favoriser un partenariat plus solide entre l'employé et l'employeur. Parlons de cette menace de la culture de manioc par stréure brune du manioc une maladie virale qui risque de provoquer une insécurité alimentaire si l'on n'y prend pas à garde. Les chercheurs de l'Institut international de l'agriculture tropicale et IITA ont effectué une visite au centre de recherche d'un voisie au Congo central dans le cadre de la lutte contre ce fléau aujourd'hui. La stréure brune du manioc est une maladie virale connue depuis de nombreuses années dans les régions côtières d'Afrique de l'Est. Elle a été aussi observée dans les provinces de l'Est de la RDC et aujourd'hui. Cette maladie touche la province du Congo central. Cette lutte du manioc a été une initiative de l'Institut international d'agriculture tropicale IITA en sigle financée par l'USAID pour lutter contre ce fléau qui menace la culture du manioc. En co-collaboration avec l'INERA, l'atelier de clôture des Mbanzangungus avait pour but celui de remercier les différents partenaires qui ont fourni des efforts pour arrêter la progression de la maladie. En présence du directeur de cabinet représentant le ministre de l'agriculture empêchée, de madame la directrice de l'USAID, du représentant de l'IITA et du directeur général de l'INERA, le professeur Loutaladio que les chercheurs venus des différents coins du pays ont tenu à exposer les résultats des différentes recherches menées sur le terrain selon les réalités du coin et de partager les différentes informations utiles en vue de provenir la strillure brune qui risque de provoquer une insécurité alimentaire et des pauvretés dans notre pays. Une visite de terrain était organisée au centre de recherche d'un voisi où les chercheurs de cette institution ont présenté les champs de manioc qui ont attiré la curiosité d'un participant par les explications bien fournies. Cette visite de terrain a été honorée par la première visite du directeur général qui, depuis sa nomination à la tête de l'INERA, a apprécié le travail réalisé par les chercheurs de l'INERA. Nous allons terminer en culture avec le vernissage de l'ouvrage Libérez Barnabas, l'auteur de cet ouvrage, Joseph Tchibangou-Caboy. Il est expert en psychologie redépendant. Libérez Barnabas, c'est le livre de Joseph Tchibangou-Caboy, expert en psychologie de travail, syndicaliste des renommés, publié à l'édition Nouvelle-et-Lembre. Une publication qui rappelle l'écrit de la foule pour l'essor de Jésus-Christ devant Pilate. Loin de prêcher l'évangile, ses livres, peinent plutôt les réalités sociopolitiques de la RDC et son peuple. Le timbre du syndicaliste est perceptible parmi les quatre chapitres qui abordent la question. Deux chapitres constituent l'essentiel du contenu. Le premier, la RDC, terre sans peuple pour un peuple sans terre. Le second, explique, les sorciers et mon père, ce sont des récits pleins d'interpellations pour sécouer la conscience des Congolais. Aux préoccupations soulevées, qui est Barnabas, qui est les dieux artificiels, qui est la foule, c'est quoi la terre sans peuple et peuple sans terre. L'auteur a éclairé le guise assemblée pour dire que Barnabas c'est les méchants, les prédateurs de l'extérieur ou de l'intérieur faisant semblant d'aider la RDC mais refuse le bonheur du Congo et de son peuple. D'où, les Congolais doivent prendre conscience de défendre sa patrie et sa terre. A celui de l'auteur José Tchibangou, défenseur des opprimés. Nous devons être réveillés et éviter cette distraction collective qui nous caractérise nos Congolais aujourd'hui pour que nos enfants demain ne soient plus traités comme des esclaves sur leur pays, dans leur pays comme nous le sommes aujourd'hui. La cérémonie de vernissage organisée le samedi 8 octobre 2022 a réservé au président de sa corporation générale syndicale la primeur de porter sur le fond bâtissimant cet ouvrage des grandes portées scientifiques intellectuelles. L'éditeur, un des membres du groupe des écrivains Pasteur, Panza, a loué les mérites de l'auteur qui garde encore une pensée et une plume saine et jeune. avant d'encourager les invités et les Congolais d'éviter l'ignorance par la lecture et de se procurer ses livres. Et c'est l'essentiel de cette première livraison de l'actualité de ce mardi 11 octobre 2022 sur la télévision nationale congolaise, un journal réalisé par Patrick Bakula et Atacha Kimbembi, Machini, l'équipe technique, Papi Volet, Guylain Moukoko, Alain Soudi, un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina, Céduga. L'information continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Georges Frédéric un petit bout. Au revoir et à la prochaine.